Générique ... Oui, cette fois-ci, bonjour à tous. Bonjour, Tadja Rao. Bienvenue à tous. Bonjour à tous. Donc, pour cette conférence, troisième conférence du cycle. Intitulé « Questions de géopolitique », peut-être avez-vous assisté aux deux précédentes, et qui est en même temps la dernière du cycle, puisque à partir du 7 mars, à partir du mois de mars, c'est un troisième cycle qui commencera avec trois conférences sous l'intitulé « Religion et laïcité en question ». Mais ça, ce sera pour plus tard. Aujourd'hui, nous sommes donc ici pour entendre Mathieu Duchâtel nous parler de la Chine. Et donc, c'est avec plaisir, d'abord, que nous l'accueillions. Il a voulu se déplacer depuis Paris, TGV, etc. C'est pas facile, hein. Et donc, oui, c'est vrai, il faut pas le dire. Donc, Mathieu Duchâtel, un spécialiste reconnu des questions de géopolitique de la Chine. Depuis janvier 2019, Mathieu Duchâtel est directeur du programme Asie à l'Institut Montaigne, poste qu'il n'occupait pas lors de l'impression de la plaquette que vous avez dû lire et qu'on vous a distribuée, puisqu'à cette époque-là, comme c'est indiqué sur la plate-tête, il était directeur adjoint du programme Asie et Chine au Conseil européen des relations internationales. internationales, au reste international, poste donc qu'il occupe pas de novembre 2015 à décembre 2018, donc nous avons déjà les dernières années, et depuis janvier 2019, il est donc à l'Institut Montaigne à Paris. Le parcours de Mathieu Duchâtel est tout à fait remarquable, et il pourrait inspirer nombre de nos étudiants cynisants, dont je sais qu'il y en a un certain nombre ici. Je veux dire par là que quand on choisit de faire du chinois, il ne faut pas choisir de faire que du chinois. Il faut avoir au moins un double cursus. Et de ce point de vue-là, Mathieu Duchâtel est tout à fait un exemple. Docteur en sciences politiques depuis 2009 à Sciences Po Paris, il a suivi tout d'abord des enseignements de langue et de relations internationales à l'INALCO, à Paris, connaissances qu'il a pu approfondir par un séjour d'un an autour de l'année 2000 à l'université Fudan de Shanghai, et qui a été suivi d'un séjour de 4 ans cette fois-ci, 4 ans de 2003-2007, à la National Change University de Taipei. Connaissant ainsi ces deux entités du monde chinois, que sont l'entité continentale et l'entité insulaire. Chercheurs connus et reconnus, je le disais internationalement, nous le retrouvons au Asia Centre de Taipei, et à Paris, et étant notamment le rédacteur en chef de la célèbre publication China Analysis, qu'on traduit en français, je crois, les nouvelles de Chine. Suite à cela, il va être directeur du bureau de représentation de la Stockholm International Peace Research Institute à Pékin, jusqu'en 2015, 2015 où il reviendra de Pékin, justement, pour participer aux travaux dans le cadre du Conseil européen. Donc, il est à Pékin jusqu'en 2015, année où il intègre donc le Conseil européen, ce que je disais tout à l'heure. On le voit bien, de ses nombreuses expériences, de ses nombreux déplacements, de ses nombreuses responsabilités, Mathien du Châtel s'est forgé une solide réputation. Réputation de spécialiste de l'Asie, spécialiste de géopolitique, et outre son dernier ouvrage, qui est paru au PUF, qui s'intitule justement « Géopolitique de la Chine ». Il est l'auteur, et je ne les citerai pas, bien entendu, de dizaines, dizaines d'articles sur la Chine, l'Asie de l'Est, la Corée du Nord, le Pakistan, s'intéressant plus particulièrement aux questions de sécurité en Asie, y compris sécurité militaire et sécurité maritime, dans les mers de Chine du Sud et auprès des relations internationales. Voilà, je ne voulais pas être trop long, et je vais lui donner la parole, et nous allons l'écouter pour sa conférence, vous avez le titre là, sous les yeux, « Une Chine bleue », elle n'est pas rouge, elle est bleue aujourd'hui, « Géopolitique de la mer et relations sino-américaines ». Je lui laisse la parole. Merci beaucoup, et merci pour cette présentation et cette introduction qui fait remonter en moi beaucoup de souvenirs. Je ne vais pas m'étendre sur mon parcours, je vais rentrer directement dans le cœur du sujet. Je vous remercie de m'avoir invité ici, je suis très heureux de participer à ce cycle de conférences sur la géopolitique. La géopolitique chinoise est très souvent dans l'actualité. Je vais essayer d'apporter un éclairage à travers deux points d'entrée, le point sino-américain et le point maritime. Et donc sans transition, je vais commencer par des questions de vocabulaire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui travaillent sur la langue aussi, qui apprennent le chinois. Et je pense que c'est intéressant de regarder les relations sino-américaines de la manière dont les Américains et les Chinois en parlent et autour de certains termes clés qui sont apparus ces dernières années, avec d'un côté l'administration Trump aux États-Unis et de l'autre Xi Jinping qui est à la tête de l'État, du parti et de l'armée en Chine depuis le 18e congrès de l'année 2012. On entend beaucoup parler du côté américain. Quand vous parlez à des officiels ou quand vous lisez ce qu'ils disent, leurs discours, et quand vous lisez aussi la nouvelle stratégie de sécurité américaine qui est sortie en 2017, le terme clé qui ressort, c'est le terme de compétition. Compétition par rapport, par contraste avec le terme d'engagement. Il y a toujours eu dans les relations sino-américaines, du point de vue américain, un débat entre le degré de compétition et le degré d'engagement dans les relations avec la Chine. Aujourd'hui, ce qui marque une véritable rupture dans l'approche de l'administration Trump par rapport à ses administrations précédentes, et en particulier l'administration Obama, c'est que l'aspect engagement a complètement disparu de la doctrine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'engagement avec la Chine. Il y a énormément d'échanges, des échanges commerciaux, on va revenir là-dessus. Mais ça veut dire que le paradigme stratégique qui appuie la politique chinoise de l'administration Trump, c'est une logique de compétition stratégique. Et la manière dont certains Américains l'explicitent, c'est d'utiliser ce terme que j'ai noté ici, qu'on entend parfois en anglais, « systematic pushback », qui explicite un petit peu cette idée de compétition et qui montre ce que ça veut dire sur le plan de la politique à l'égard de la Chine. « systematic pushback », ça veut dire que sur le plan du territoire américain, on adopte une approche très défensive, donc des restrictions sur les investissements, des restrictions sur les transferts de technologies, beaucoup d'attention portée aux opérations d'influence chinoise aux États-Unis. Et du côté extérieur, donc au-delà du territoire américain, on a des approches qui sont plus offensives, c'est-à-dire compétition avec la Chine dans des pays tiers, renforcement des relations des États-Unis avec les pays du pourtour de la Chine, grandes campagnes menées de par le monde sur les questions de transfert de technologies et sur les questions du 5G, je vais y revenir. Donc la compétition, le systematic pushback, ça se traduit par ça, des mesures défensives et offensives. Du côté chinois, alors ceux qui parlent chinois dans la salle auront peut-être noté que j'ai fait une petite erreur de caractère dont je m'excuse sur le Joui, mais le terme qui est apparu autour du 18e congrès, c'est ce que j'ai noté ici, « fan xifang » de « xin khan she joui » contre le néo-interventionnisme occidental. C'est un terme qu'on voit apparaître autour du 18e congrès en Chine et qui veut dire tout simplement la réponse de la Chine à ce qui est perçu d'abord autour du printemps arabe, mais aussi en Ukraine et un peu à Hong Kong, et peut-être de manière exagérée sur certaines actions entreprises par les États-Unis en Chine, comme une politique de soutien aux mouvements libéraux dans le monde, à la démocratisation stratégique, et dont la Chine veut se défendre. Alors c'est quelque chose qui est un fil directeur de la politique américaine de la Chine depuis l'ère des Eformes. Ça s'appelait différemment sous Deng Xiaoping. Sous Deng Xiaoping, on parlait de contre-transformation pacifique, mais ça voulait dire plus ou moins la même chose. « Fan heping yian pien ». Ça veut dire se prémunir contre tout ce qui peut amener à un changement de régime, mais de manière exacerbée au tournant des années 2010 avec la Libye, qui est un grand choc pour la Chine, et avec les printemps arabes, qui donc rendent plus aiguë cette perception chinoise qui a une véritable intention américaine de pousser un changement de régime du côté chinois. Et puis, c'est là que vient la question maritime. Au XVIIIe Congrès, on a un autre terme qui est adopté et qui est mis en avant par la Chine, qui est le concept de grande puissance maritime ou de grand pays maritime, « Hayang Chiangguo », qui est maintenant dans la doctrine, sur laquelle je vais revenir très en détail aujourd'hui, qui est l'idée que la Chine n'est pas seulement une grande puissance commerciale maritime, mais qu'elle est aussi en train de devenir une puissance navale dont la marine n'est pas seulement présente dans les mers d'Asie orientale pour défendre les intérêts de souveraineté chinoise ou pour les défendre de manière parfois offensive, mais aussi pour défendre les intérêts chinois de par le monde. Donc, ça va de la Méditerranée à la Mer Rouge, à l'océan Indien, au Pacifique Sud. Il y a véritablement un changement de logiciel autour du 18e congrès sur la nature de la puissance chinoise. Et il y a un troisième moment de vocabulaire important, alors qu'il est là beaucoup plus récent, puisqu'on est dans le 19e congrès de l'année 2017, qui est l'idée que la Chine, ça s'est vraiment mis en avant dans le rapport de travail de Xi Jinping au congrès du parti. Chaque secrétaire général du parti doit faire son rapport de travail à l'issue des cinq ans pendant lesquels le comité central est au pouvoir, où il revient sur son bilan, où il donne des perspectives pour les années suivantes. Et là, ce rapport de travail de Xi Jinping au 18e congrès est vraiment un document particulièrement important, parce qu'on y trouve une véritable feuille de route géopolitique, c'est-à-dire une vision de la Chine dans l'ordre mondial, une vision de cet ordre mondial et un horizon de développement vers 2035, vers 2050, avec un terme qui n'était jamais apparu auparavant, en particulier Deng Xiaoping, puisque sa doctrine était complètement contraire de ça, se refusait à employer, qui est le terme de leadership. Et on le voit dans ce rapport de travail que je vous invite à consulter, puisqu'il dit noir sur blanc quelles sont les intentions chinoises à l'horizon 2050. Et je le cite ici, en 2050, la Chine doit devenir une puissance leader en termes de puissance et d'influence internationale. Donc vous avez d'un côté une Amérique à la fois défensive et offensive, qui perçoit la Chine comme un rival. De l'autre côté, une Chine qui a d'abord été très offensive, qui perçoit ses intentions américaines centrées sur son système politique, qui pousse à son changement, mais qui devient plus offensive à partir du moment où le rapport de force se transforme et s'altère. Et c'est un petit peu la toile de fond de cette géopolitique de la mer, puisque la rivalité chino-américaine va se jouer énormément sur les mers. Alors j'ai mis sur cette diapositive le discours qui est présenté par beaucoup d'analystes comme le point du tournant, le moment où les États-Unis, un petit peu comme Xi Jinping au moment de son rapport de travail au 18e congrès, annoncent la couleur, et disent exactement ce qu'ils veulent faire à l'égard de la Chine. Le discours du vice-président Mike Pence en octobre 2018 à l'Institut Hudson à Washington, ou cette dimension défensive qui est aussi bien la dimension offensive et nouvelle dans l'approche chinoise des États-Unis aujourd'hui, aussi bien la dimension défensive est aussi nouvelle dans l'approche américaine des États-Unis. On est pour la première fois dans une configuration où les Américains disent « Il faut faire aussi attention à ce que font les Chinois sur notre territoire ». Et c'est ce qui rend la dynamique un peu différente de ce qu'elle était autrefois. Alors cette rivalité se joue sur beaucoup de plans. Pour les lister rapidement, on a une dimension commerciale qui est vraiment sur le devant de la scène aujourd'hui, même si on est dans une phase de trêve. On a déjà plus de 250 milliards de dollars de biens chinois qui ont été surtaxés par l'administration Trump avec une menace d'aller plus loin si des mesures de réformes structurelles mais aussi d'achats de biens américains ne sont pas prises par les Chinois. Mais au-delà de cette dimension commerciale, on a véritablement une compétition sino-américaine qui se joue sur les technologies de demain, celles qui vont permettre à l'exploitation de la révolution numérique sur le plan stratégique, c'est-à-dire sur le plan de la position de ces deux États dans le système international. Alors ça se joue beaucoup sur le 5G, sur Huawei, ça se joue beaucoup sur l'intelligence artificielle, ça se joue beaucoup sur le quantum et on voit que sur ces questions-là, les Américains ont pris aussi des mesures assez offensives. On le voit en Europe où le débat de Huawei s'est déplacé ces derniers mois, mais c'est un débat qui a lieu aussi au Japon, en Corée et au Canada, qui est très fort en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc il y a vraiment une discussion à l'échelle du globe sur les grandes décisions que tous ces États vont prendre sur leur infrastructure 5G qui sont des décisions dont les conséquences seront claires à l'horizon 2025 puisque en Europe, comme dans la plupart des pays que je viens de citer, peut-être à l'exception de la Corée qui va plus vite, on aura une infrastructure 5G déployée à l'horizon 2025 avec une vraie rivalité sino-américaine qui porte sur ce point-là. Mais je dirais que ce qui est au-delà de tout ça et qui est même la base de tout ça malgré tout, au-delà du commerce, au-delà de la rivalité en matière d'accès aux technologies, c'est la question du système politique. Alors, j'ai fait référence un petit peu, c'est très présent dans les discours américains comme dans les discours chinois. Il y a une véritable compétition de système qui s'est nouée aujourd'hui et il y a une véritable approche défensive de la part de ces deux États puisque les Américains suspectent aujourd'hui les Chinois de faire tout ce qu'ils peuvent pour affaiblir la démocratie américaine et ce qui est l'effet miroir de ce que les Chinois pensent depuis de nombreuses années sur les actions américaines entreprises sur le territoire chinois. C'était une longue introduction pour aller vraiment sur le domaine de la mer mais c'était un petit peu pour planter le décor. Je vais parler de quatre choses aujourd'hui. D'abord, de la rivalité sino-américaine sur ce qui est le centre de gravité de la rivalité, l'Asie orientale, mer de Chine orientale, Taïwan, mer de Chine du Sud. Ensuite, essayez de vous proposer une analyse rapide du niveau de risque et des efforts qui sont faits par les différentes parties pour gérer ces risques et éviter que tout cela dégénère en conflit pour ensuite aller de manière un petit peu plus précise sur les efforts entrepris par la Chine surtout, disons, ces dix dernières années pour construire une marine crédible capable d'opérer sur la surface entière du globe et ensuite ouvrir au-delà de l'Asie orientale sur la présence globale de la Chine aussi bien sa présence humaine et économique que de plus en plus sa présence navale. Je commence donc par une carte où vous voyez se dessiner ici ce qui est appelé par les Chinois et d'ailleurs pas seulement par eux mais c'est très présent dans leur vision stratégique du monde les deux grandes chaînes d'île. La première chaîne d'île qui va des Ryukyu donc Okinawa, Taïwan, vers les Philippines et qui encercle la mer de Chine orientale, le détroit de Taïwan et la mer de Chine du Sud où sont vraiment fixés les points sur lesquels la Chine a des revendications territoriales et la deuxième chaîne d'île qui en sert la mer des Philippines que vous voyez ici, les Mariannes donc qui en sert cette carte sur sa façade orientale. Du point de vue chinois et du point de vue en particulier de l'amiral Liu Huaqing qui a été le grand artisan de la construction de la marine chinoise dans les années 80 et les années 90 il y a un véritable dilemme de sécurité c'est-à-dire que d'une part la Chine a des revendications territoriales sur lesquelles je vais revenir mais de l'autre part elle est véritablement enserrée dans cette première chaîne d'île avec une très grande difficulté pour en sortir et aller au-delà. Vous voyez donc les deux chaînes d'île ici. Parce que la Chine se sent vulnérable à l'intérieur de la première chaîne d'île et parce qu'elle se sent enserrée dans cette première chaîne d'île elle a développé ce que vous entendez peut-être assez souvent dans les médias qui est cette stratégie de déni d'accès pour convaincre les américains que toute intervention à l'intérieur de cette première chaîne d'île donc en soutien des intérêts japonais en mer de Chine orientale en soutien de Taïwan et en cas de conflit dans le détroit de Taïwan ou en soutien des pays rivaux de la Chine en mer de Chine du Sud pourrait envoyer comme ils l'ont fait en 1995-1996 au moment de la dernière grande crise du détroit de Taïwan une force aéronavale dans le détroit et pour ça la Chine a déployé de nombreux efforts pour de son point de vue développer des capacités défensives qui affaiblissent la résolution et la confiance américaine à être capables d'intervenir directement dans cette zone on parle beaucoup en ce moment dans les médias de la sortie américaine du traité INF d'interdiction des forces nucléaires à portée intermédiaire les américains en sortent c'est un traité bilatéral signé par les Etats-Unis et par la Russie le dernier grand traité de maîtrise des armements de la guerre froide le point de contexte c'est ça c'est ce que vous voyez c'est ce que vous voyez sur cette diapositive c'est le fait que la Chine n'est pas dans ce traité depuis le début c'était hors de question elle n'a jamais été intéressée à faire partie de ce traité même s'il y a eu une petite initiative à l'époque pour la faire participer à ce traité de manière trilatérale mais la Chine depuis les années 90 a développé exactement ce type de missiles donc de courte et de moyenne portée qui ont été mutuellement interdits par les Etats-Unis et la Russie quand ils ont signé le traité d'interdiction des forces intermédiaires si les américains en sortent aujourd'hui c'est pour répondre à la réponse chinoise à la possibilité américaine d'intervenir dans cette zone donc je le dis parce que c'est un éclairage important sur l'actualité qu'il va y avoir des suites à cela on parle beaucoup aujourd'hui de réponses américaines sous forme de déploiement de ce que la Chine déploie puisque sa politique à l'égard de la mer de Chine orientale à l'égard de la mer du Chine du Sud et énormément envers Taïwan repose énormément sur le déploiement de ces missiles conventionnels je précise qu'ils sont conventionnels c'est la dissuasion chinoise sur la zone et elle se double aujourd'hui de ce que les Chinois développent depuis une dizaine d'années que vous voyez photographié en haut qui est un missile de moyenne portée assez spécial puisqu'il a été conçu pour frapper des porte-avions donc on est exactement dans la logique de déni d'accès et dans la suite de la crise du droit de Taïwan de 1995 1996 c'est quelque chose que seule la Chine développe aujourd'hui les américains et les russes y avaient pensé pendant la guerre froide elle le fait précisément pour empêcher une intervention américaine alors on ne sait pas encore quelles sont les capacités exactes de cet armement mais on voit bien que c'est typiquement une décision d'équipement qui reflète une intention politique et une analyse chinoise du rapport de force et des options que les américains ont ou qu'ils perdent à partir du moment où ils commencent à douter de leur capacité à intervenir de la question des coûts en termes d'intervention donc un très fort effort chinois sur ce balistique conventionnel aussi sur les missiles de croisière qui est pour moi une lecture un petit peu sur le plan de l'équipement des grandes tendances politiques et stratégiques qui les sous-tendent vous avez souvent sans doute entendu parler du tracé en neuf traits là je fais un petit peu un point spécial sur la mer de Chine du Sud pour partir des revendications chinoises le tracé en neuf traits on sait tous qu'il a été proposé par le Kuomintang dans les années 40 pour limiter ces revendications en mer de Chine du Sud vous voyez qu'en réalité il y a une dizaine de traits aujourd'hui sur les dernières cartes puisque la Chine a rajouté ces dernières années un dixième trait en haut derrière Taïwan alors il y avait onze traits autrefois il y avait des traits à l'ouest de Hainan dans le golfe de Peipu avec le Vietnam cette frontière a été résolue avec le Vietnam donc maintenant il y en a neuf plus un il y a une certaine ambiguïté aujourd'hui sur la définition chinoise de ce qui est à l'intérieur de ces neuf traits est-ce que la Chine revendique une mer territoriale à l'intérieur de ces traits ou est-ce qu'elle revendique uniquement la possession de tous les éléments qui sont dans les Spratlais vous voyez c'est les Nansha au sud près des Philippines les Paracels au sud de Hainan six chats sur la carte le banc Macclesfield juste à l'est des Paracels et les Pratas plus au nord plus proche de Taïwan donc la Chine a des revendications sur toute cette zone mais des revendications qui ne sont pas exprimées dans un langage qui est compatible avec le droit international elle ne nous dit pas quelles sont les îles quelle est la zone économique exclusive qu'elle revendique elle a une revendication ambiguë autour de ces dix traits et elle reste ambiguë sur la définition exacte en termes de mer territoriale zone économique exclusive de tout ce qui est à l'intérieur de ces traits mais ça a été un centre de gravité stratégique ces dernières années puisque c'est autour de la mer de Chine du sud que les tensions ont très largement augmenté avec les Philippines avec le Vietnam et avec les Etats-Unis alors on peut remonter à très loin je pense que pour moi le moment où les choses se transforment vraiment où commence la dynamique dans laquelle on est aujourd'hui c'est 2009 parce que c'est le moment où la Chine va à l'ONU auprès de la commission sur la définition des limites du plateau continental et donne cette carte donc l'officialise auprès des Nations Unies elle le fait parce qu'elle répond à une action qui a été entreprise conjointement par la Malaisie et le Vietnam mais à partir de 2009 on a une forte détérioration des relations de la Chine avec ses voisins et avec les Etats-Unis en mer de Chine du sud qui se focalise en particulier sur les îles Spratlais je vais y revenir le deuxième grand point de conflit dans la zone c'est la mer de Chine orientale et les relations de la Chine avec le Japon et là il faut avoir bien en tête qu'il y a deux conflits qui se surajoutent l'un à l'autre le premier c'est le conflit de souveraineté autour des îles Tiarui-Sengaku qui sont administrées par le Japon et que vous voyez avec leur zone en rose au sud-ouest de cette carte donc juste à côté de Taipei et vous avez aussi un problème de délimitation des eaux chinoises et japonaises les japonais revendiquent entre les îles Ryukyu et la côte chinoise une ligne médiane où on partagerait en gros exactement au milieu aux chinoises et aux japonaises les chinois ont une revendication de toute la mer de Chine orientale donc avec une extension du plateau continental donc il y a ces deux conflits qui se surajoutent l'un à l'autre mais c'est surtout sur les îles Tiarui et sur les îles les îles Tiarui et Senkaku que les tensions ont augmenté ces dernières années sur ce point là Xi Jinping a véritablement changé la situation il faut voir qu'en 2011 2012 donc avant le 18ème congrès au moment duquel il va prendre le pouvoir et succéder à Houtin Taon il y a véritablement un débat à Pékin et en Chine sur la politique étrangère un petit peu trop faible qui amène à finalement ne pas faire grand chose sur ces questions de souveraineté maritime en 2012 un peu avant le 18ème congrès Xi Jinping prend la tête d'une structure qui est créée à l'époque qui s'appelle le groupe dirigeant restreint pour la protection des droits maritimes chinois et à partir de là il va prendre beaucoup plus de risques que ses prédécesseurs sur ces questions maritimes et il va profiter de chaque décision de ses rivaux pour répondre par une décision beaucoup plus risquée et on va le voir aussi bien en mer de Chine du Sud qu'en mer de Chine orientale en mer de Chine du Sud la grande décision de Xi Jinping ça va être de construire des îles artificielles sur les 7 éléments qu'occupe la Chine dans la zone alors je suis passé très vite sur la carte des Spratlais mais il faut voir que dans les îles Spratlais il y a des éléments qui sont contrôlés par les Vietnamiens les Malaisiens les Philippins qui sont occupés sur lesquels des constructions ont parfois été faites qui sont parfois abandonnées il y a beaucoup d'éléments qui sont en réalité sous l'eau sauf à marée basse et puis certains éléments ont été construits sur certains il y a des installations militaires qui sont très souvent très rudimentaires les Philippines ont même coulé un bateau sur l'un de ces îlots pour avoir un point d'appui ce que va faire la Chine en 2015-2016 c'est de construire cette île artificielle qui dépasse de par leur taille et de par les équipements qui sont déployés tout ce qui a été construit par ses voisins elle en militarise aussi certaines en particulier trois vous voyez là la photo satellite de Souby dans les Spratlais sur la gauche son état en 2012 sur la droite son état en 2018 vous voyez assez nettement sur la photo qu'une piste d'atterrissage a été construite il y a aussi des déploiements de systèmes radar de défense missiles anti-aériennes et anti-navires la Chine construit deux petites bases militaires en essaim comme ça dans les îles Spratlais et elle le fait pour deux raisons elle le fait d'abord pour répondre à des actions qui ont été entreprises en particulier par les Philippines d'aller à la cour d'arbitrage et de dénoncer les revendications excessives de la Chine dans la zone et elle le fait aussi parce que ça lui permet d'avoir sur le plan militaire une domination très claire par rapport à ses voisins avant 2015 la Chine avait une présence navale de garde-côte régulière sur la zone mais là aujourd'hui avec ses îles artificielles elle a une présence constante et elle peut gêner si elle le souhaite toutes les opérations de ses voisins et en particulier ce qu'elle cherche à gêner ce sont les opérations de surveillance américaine qui sont incessantes en réalité sur cette zone deuxième grande décision prise par Xi Jinping après donc sa nomination à ce groupe dirigeant restreint pour la protection des droits maritimes c'est de miser complètement sur les gardes-côtes c'est à dire pas sur la marine la Chine avait beaucoup d'agences de sécurité maritimes qui étaient un petit peu en compétition avec les autres les unes avec les autres il y en avait qui géraient les pêches d'autres qui géraient le transport maritime etc Xi Jinping lance la constitution d'un corps de garde-côte et un programme de construction navale extrêmement ambitieux pour ces gardes-côtes et ça donne à la Chine un outil pour gérer ses revendications territoriales en mer de Chine orientale et en mer de Chine du sud et pour embêter ses voisins sans envoyer la marine c'est à dire en étant capable de pouvoir dire à tout le monde et je pense que le message politique est vraiment ce qu'il y a de plus important dans tout cela on administre cette zone cette zone nous appartient on l'administre on n'est pas en train de la revendiquer on n'est pas en train d'essayer de l'occuper elle nous appartient déjà et on a un effort normal de police sur notre territoire c'est ce qu'elle fait avec les japonais en mer de Chine orientale c'est ce qu'elle fait avec ses voisins en Asie du sud-est elle a comme ça une politique d'extension de son contrôle administratif qui crée des faits accomplis sur le terrain qui a été appelée par les japonais une stratégie d'opération en zone grise c'est à dire qu'elle opère toujours en deçà du niveau qui pourrait aboutir à un conflit c'est très difficile quand vous êtes une marine étrangère de répondre à une opération de police puisque c'est pas le même type d'armement c'est moins provocateur mais c'est là en fait vous avez la politique chinoise sur les territoires maritimes de la zone et ça c'est la grande nouveauté de la politique maritime de la Chine sous Xi Jinping donc vous voyez cet effort de construction de garde-côte qui continue aujourd'hui qui dépasse ses voisins en nombre mais aussi en taille en tonnage et qui va aboutir en particulier à un changement complet de la politique chinoise à l'égard du conflit sur les îles de Yerui-Senkaku en 2012 le gouvernement japonais qui les administre décide de les nationaliser c'est à dire que 3 des 5 îles appartiennent à un propriétaire privé les japonais les rachètent le gouvernement japonais rachète 3 de ces îles il le fait à l'époque parce que des groupes d'extrême droite japonais souhaitent à l'initiative du maire de Tokyo envoyer des individus sur ces îles y planter le drapeau ce qui serait évidemment extrêmement provocateur c'est ce qui déclenche un petit peu cette décision japonaise ou en tout cas ce qui l'accélère et là la réaction de la Chine est je pense qu'on peut le dire assez disproportionnée puisqu'elle décrit cette décision japonaise comme une violation illatérale du statu quo un territoire chinois qui est nationalisé par le gouvernement du Japon et ce qu'elle va faire c'est qu'elle va employer à 100% le nouvel outil des gardes-côtes pour répondre aux japonais vous voyez là ce tableau qui montre le nombre publié par le gouvernement japonais qui montre le nombre de patrouilles chinoises à l'intérieur des eaux territoriales donc ça c'est en rouge et de la zone contiguë donc vous avez 12 000 nautiques d'eau territoriale autour des Tiaui Senkaku 24 000 nautiques de zone contiguë à partir de à partir de septembre 2012 vous voyez qu'il y a un immense pic de patrouille constante des gardes-côtes chinois sur cette zone et on peut dire que ce tableau est un petit peu un thermomètre des relations chino-japonaises sur les questions maritimes puisque vous voyez qu'au moment de la période de plus grande tension les gardes-côtes chinois sont systématiquement dans ces eaux-là ça crée des situations comme vous le voyez sur la photo précédente qui sont quand même assez risquées puisque les bateaux sont l'un à côté de l'autre il y a un risque de collision il y a l'emploi des canons à eau etc c'est assez difficile à gérer pour les uns et pour les autres mais c'est la réponse chinoise et comme je le disais pour la mer de Chine du Sud la logique politique est exactement la même c'est de pouvoir démontrer à la population chinoise et au monde qui regarde ces questions en tout cas que la Chine administre aussi les îles Tiaui Senkaku et que ce n'est plus seulement le Japon vous voyez aussi je pense que c'est important de le souligner puisque c'est le tableau à jour jusqu'en décembre 2018 qu'on arrive autour de l'année 2018 avec une certaine régularité de la présence chinoise dans la zone donc c'est ce qu'on appelle en diplomatie navale excusez-moi pour le terme anglais mais du signaling les Chinois signalent leur présence ils sont là donc vous voyez en septembre octobre novembre 2018 une fois par semaine donc quatre fois par mois trois bateaux chinois qui patrouillent dans les douze mille nautiques autour des Tiaui Senkaku c'était un peu plus avant quand les tensions reviendront dans les relations sino-japonaises aujourd'hui on est plutôt dans une période assez propice le nombre vous pourrez regarder de nouveau ce tableau sur les sites des gardes-côtes japonais ou du ministère de la défense et vous verrez que le nombre de patrouilles augmentera de nouveau donc c'est un petit peu un thermomètre de l'état des relations sino-japonaises révélées par les îles Tiaui Senkaku je passe vite là-dessus l'une des autres réponses données par la Chine à cette action japonaise en 2012 c'est de créer une zone d'identification aérienne donc là pas seulement sur les îles Tiaui Senkaku mais sur toute la zone revendiquée par la Chine en mer de Chine orientale et c'est exactement la même logique c'est de dire on administre cette zone on est capable de faire la police aérienne les compagnies aériennes qui passent doivent s'enregistrer auprès de nous alors en réalité à l'époque cette décision crée vraiment des tensions aujourd'hui ça s'est mis en place à peu près correctement on n'a pas véritablement d'incident autour de ça mais je pense que c'est important de bien comprendre la manière dont Xi Jinping a géré ces questions maritimes de manière différente de son prédécesseur c'est à dire en prenant l'initiative en prenant des risques et en créant véritablement des faits accomplis sur ces questions de différents territoriaux évidemment cette approche est risquée elle crée des risques de collision d'incident il y a une voie diplomatique qui est parallèle à tout ce que j'ai décrit jusqu'à présent on appelle ça des mesures de confiance des initiatives ont lieu aussi bien en mer de Chine du Sud qu'en mer de Chine orientale qu'entre les Chinois et les Américains les Américains sont très présents en mer de Chine du Sud l'idée de cette diplomatie ce n'est pas de résoudre les questions territoriales mais c'est de réduire au maximum le risque de collision et le risque qu'une collision amène à une escalade vous pouvez tout à fait imaginer comme vous le voyez sur la photo du bas là ça date de novembre 2018 c'est un destroyer américain le décature et un destroyer chinois qui sont en quasi collision vous voyez que le destroyer chinois vient couper la route du destroyer américain ça fait la lune de la presse on en parle énormément c'est encore de la diplomatie de signaling c'est la Chine qui dit aux Américains votre présence en mer de Chine du Sud nous gêne énormément on a signé en 2013 un accord pour réguler nos comportements lorsque ce genre de situation se produit c'est à dire lorsqu'on a deux bateaux qui sont assez proches dans les mers autour de la Chine mais on décide de ne pas le respecter de faire une manœuvre dangereuse pour vous dire pour le dire à l'administration Trump que votre approche en mer de Chine du Sud est agressive et que si vous continuez avec ce type de comportement vous risquez une collision une collision ça peut amener à des situations politiques compliquées imaginez que quelqu'un tombe à bord que la personne ne soit pas sauvée on peut tout à fait penser à un scénario d'escalade autour d'un incident même mineur dans l'ensemble la Chine ne croit pas vraiment à tout ça toute cette diplomatie de la gestion des incidents c'est quelque chose qui est perçu comme disons une manière de une manière un petit peu occidentale de gérer ces choses là ce que j'entends beaucoup moi avec mes interlocuteurs c'est l'idée c'est l'idée que finalement il n'y a pas d'accident que s'il y a une collision c'est qu'il y a une décision politique à un moment que la collision doit avoir lieu c'est quelque chose qu'on entend aussi de la part des russes qui travaillent sur ces questions il y a vraiment une différence de culture stratégique quand vous parlez à des européens des américains ou des japonais des collisions ils vous diront qu'il faut véritablement avoir des codes de procédure standardisés pour les éviter quand vous parlez à des chinois et à des russes de ces questions là ils vous diront mais non la seule chose qui compte c'est la décision politique donc il y a un problème de culture stratégique qui fait que ces négociations ne fonctionnent pas vraiment mais que malgré tout ces échanges donc entre marines entre gardes-côtes de rivaux permettent aux différentes parties de continuer à se parler malgré leurs différends alors j'élargi après ce panorama des problèmes dans le pourtour maritime de la Chine il faut voir que la Chine d'aujourd'hui n'est pas la Chine de la crise du détroit de Taïwan de 1995-1996 c'est la deuxième puissance militaire en termes de dépenses elle a fait un effort considérable à partir du milieu des années 90 Xi Jinping a fixé l'horizon d'avoir une armée de classe mondiale à l'horizon 2050 elle dépend de plus en plus de ses propres forces elle n'a plus besoin tellement d'importer alors évidemment il y a toujours des problèmes dans le développement de son équipement mais vous voyez cet effort considérable puisqu'aujourd'hui selon le budget officiel de la défense chinois donc présenté par l'Assemblée nationale populaire chaque année en mars on est à peu près à 175 milliards de dollars pour mémoire les américains sont loin devant à plus de 600 et les autres l'Arabie saoudite qui est troisième doit être autour de 85 les européens sont autour de 50-60 donc on est dans des ordres de grondeur comme ça qui fait de la Chine un très très clair deuxième dans la zone ça se décline différemment sur le plan qualitatif elle a des points faibles je vais revenir dessus mais on est vraiment aujourd'hui dans une situation où elle bénéficie des efforts qu'elle a entrepris de manière constante ces 20 dernières années et dans cet effort-là la marine a un rôle vraiment particulier à jouer parce que la marine est l'élément de l'armée chinoise qui a une dimension globale j'ai beaucoup parlé des gardes-côtes sur la zone c'est la marine qui conduit la diplomatie navale de la Chine par exemple en Europe qui vient en Méditerranée qui vient en mer Baltique c'est la marine qui est en mer Rouge qui patrouille la mer Rouge c'est la marine qui est dans l'océan Indien beaucoup plus que les forces aériennes parce que la Chine aujourd'hui a encore des problèmes pour tout ce qui est ravitaillement en vol c'est là vraiment la force de projection de l'armée chinoise dans le monde et on est vraiment très très loin de ce qui était la situation de la Chine au milieu des années 90 quand elle se fait humiliée par les américains dans le détroit de Taïwan la marine autrefois donc avant ce grand effort entrepris dans les années 90 pour la Chine pour la Chine communiste la marine c'était un instrument de défense des côtes tout simplement c'était pour empêcher des approches hostiles de la part de ses rivaux c'était en particulier pour se défendre contre Taïwan pour empêcher les incursions des troupes de la République du Chine à Taïwan sur le territoire chinois il y a un changement qualitatif dans les années 90 centré sur l'Asie orientale et on est aujourd'hui dans une troisième phase où on passe d'une logique donc d'abord côtière puis régionale à une logique globale on voit bien qu'à l'horizon 2025 avec l'effort entrepris par la Chine alors c'est peut-être un petit peu difficile à lire mais vous voyez non ça va que sur le plan des remplacements et des constructions des principales plateformes on se rapproche assez rapidement d'un modèle de marine où la Chine aura un déporte-avions opérationnel alors il y en a un qui est déjà mis à l'eau acheté aux Ukrainiens il y en a un qu'elle a fini de construire mais qu'elle est en train d'équiper il y en a un troisième qui est en construction à Shanghai aujourd'hui donc une marine avec une capacité porte-avions une marine avec une capacité de projection loin des côtes chinoises une marine qui fait des progrès pour tout ce qui est donc projection de force puisqu'il y a aussi des programmes de porte-hélicoptère de bateaux d'assaut amphibie qui ne sont pas seulement construits pour les problèmes de la Chine en Asie orientale mais pour aller plus loin donc quand vous observez un petit peu en détail je ne vais pas le faire ici mais quand vous observez un petit peu en détail les décisions de construction qui ont été prises vous avez très clairement la décision chinoise de construire un outil pour se donner des options politiques dans le monde et plus seulement pour répondre à ces revendications territoriales en Asie orientale ça permet en particulier à la Chine de mener une diplomatie navale qui est très intéressante parce qu'on n'est plus vraiment dans la pure sécurité militaire on est vraiment aussi dans les signaux qu'envoie la Chine aux communautés chinoises dans les pays étrangers mais aussi à ces pays étrangers vous voyez sur cette liste des escales faites par la marine chinoise sur ces 15 dernières années une très très forte concentration en mer rouge autour de la mer rouge Oman, Djibouti, le Yémen c'est parce que la Chine il y a une présence depuis 2008 pour escorter les bateaux et les protéger des pirates en Somalie et puis vous voyez que la marine chinoise est vraiment présente partout dans le monde vient montrer son drapeau vient changer un petit peu l'image de la Chine comme puissance maritime dans le monde entier et c'est sur ce point que je veux insister en fait on est vraiment dans un changement d'échelle du régional au global qui est accentué par ce qui est une autre initiative de Xi Jinping dont on entend beaucoup parler aujourd'hui qui divise beaucoup dans le monde en Europe et en France les routes de la soie qui a une dimension maritime donc qui reprend les voyages de la dynastie Ming c'est exactement le même trajet vous voyez en mer de Chine du Sud via le détroit de Malacca dans l'océan Indien au sud du Sri Lanka et puis après à travers la mer Rouge mais aussi dans le détroit d'Hormuz vers le nord et vers la Méditerranée ce sont les routes qui existent déjà en fait ce sont des routes maritimes commerciales c'est là par exemple c'est via ces routes commerciales que passe 65% du commerce entre l'Europe et la Chine le commerce par container se fait essentiellement par voie maritime entre l'Europe et la Chine et ces routes existent déjà mais la Chine a identifié ces routes maritimes comme un espace de croissance et un espace de croissance qui se traduit par différentes décisions et différentes initiatives il faut voir que j'ai beaucoup parlé de sécurité j'ai beaucoup parlé de militaire et les dimensions économiques sont importantes en mer de Chine bien sûr mais qu'il faut bien comprendre qu'au-delà on est dans une logique qui est aussi extrêmement économique vous avez sur cette diapositive en haut à droite la contribution de l'économie bleue à l'économie chinoise alors l'économie bleue ça inclut tout ce qui est maritime aussi bien les opérations portuaires le commerce le tourisme l'aquaculture les services financiers liés à la mer et tout ça représente 10% presque du PIB chinois donc c'est extrêmement important c'est identifié comme un espace de croissance qui va rester ces prochaines années il faut voir que ça reflète aussi un équilibre interne à la Chine puisque les provinces côtières sont plus riches que les provinces d'intérieur j'ai les chiffres ici sur cette diapositive c'est seulement 14% du territoire mais 60% du PIB donc on est véritablement dans un horizon de croissance encore pour la Chine qui est accentué par ces projets de route de la soie donc je reviens sur les aspects globaux des enjeux maritimes et sur leur dimension économique qui est véritablement cruciale qui apparaît beaucoup dans nos débats aujourd'hui parce qu'il y a en particulier des investissements portuaires par les deux grands groupes chinois Costco et China Merchants Group qui sont considérables et qui touchent beaucoup les ports de la Méditerranée qui posent des questions d'ailleurs à la France sur Marseille en particulier on a donc la face la plus visible de cette globalisation des intérêts maritimes chinois vu d'ici ce sont les investissements dans les ports mais quand vous regardez un petit peu la manière dont tout ça est présenté en Chine la clé de la discussion on est dans un véritable dans une approche planifiée c'est à dire qu'il y a un plan il y a des secteurs et un plan ça veut dire identifier des secteurs stratégiques dans l'économie maritime ce plan a été adopté en 2016 alors il y a des plans pour beaucoup de choses mais il y a un plan en particulier pour l'économie bleue qui identifie vraiment un espace de croissance pour la Chine dans l'économie bleue sur ces cinq prochaines années et donc qui appuie et qui dirige les investissements de l'État vers ces industries qui ont été jugées comme stratégiques vous avez donc en bas de cette diapositive les plus grands projets portuaires aujourd'hui qui ont été validés donc qui sont véritablement parce qu'il y a certains projets portuaires dont on parle beaucoup mais qui en réalité sont encore en discussion je pense par exemple vous voyez donc en vert ça doit être je ne le vois pas très bien ici mais en vert c'est les projets qui n'ont pas encore été validés donc vous voyez au Myanmar par exemple à CupQ il y a un énorme projet de l'entreprise d'État chinoise CITIC pour construire un port en eau profonde on est en discussion depuis plusieurs années mais il y a des choses qui sont aussi très très concrètes par exemple Djibouti c'est du concret Colombo au Sri Lanka Hanban Tota au Sri Lanka c'est du concret Guadar au Pakistan c'est aussi du concret même si ça reste un petit port le Piret en Grèce c'est véritablement du concret donc il y a de la part de ces grandes entreprises chinoises une volonté de contrôler des ports et quand la question leur est posée la réponse est tout à fait naturelle pour elles administrer des opérations containers donc pour des ports c'est véritablement une source de profit finalement plus stable que le commerce maritime puisque ces deux grandes entreprises Costco et China Merchants Group font du commerce c'est vraiment des portes containers que vous voyez sur ces routes commerciales mais administrer les ports c'est une source de revenus qui est véritablement stable c'est pas lié aux aléas du coup du fuel en particulier donc il y a une logique économique derrière tout ça mais elle se double et là je vais revenir sur la question un petit peu stratégique elle se double en fait d'une reconfiguration de la réflexion en Chine sur ce qui est un intérêt à défendre et ça amène la Chine à ne plus penser ses intérêts de sécurité uniquement en termes de souveraineté territoriale mais aussi en termes de protection des ressortissants protection des investissements protection des routes commerciales le terme est apparu alors pour ceux qui parlent chinois Hawaii est apparu en Chine ces dix dernières années et ça veut dire exactement ça ça veut dire pouvoir défendre les intérêts de la Chine là où ils sont ce qui a été le grand symbole de tout ça c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu par ça sur la perception chinoise des intentions des Etats-Unis et de l'Occident en général la Libye en 2011 et l'évacuation de 35 000 ressortissants chinois de la Libye avec des pertes d'investissement qui y sont liées c'est la première implication de la marine chinoise dans ce type d'opération vous voyez la deuxième sur la diapositive en bas à droite c'est l'évacuation au début de la guerre du Yémen des ressortissants chinois du Yémen donc évacués via Djibouti il y a véritablement une nouvelle doctrine tout simplement de la part de la Chine et qui est très important pour la culture de la marine c'est de dire à la population chinoise en cas de guerre civile en cas d'opération hostile contre vous la marine peut venir vous défendre et forcément ça se décalque un petit peu avec la carte des routes de la soie et si vous avez vu ce film peut-être en bas à gauche qui en anglais s'appelle Operation Red Sea et en chinois ça doit s'appeler Hong Hai Xing Tong c'est exactement ça je vous le conseille si vous êtes intéressé par la manière dont la marine chinoise communique puisque c'est un film qui a été sponsorisé par la marine chinoise ça raconte l'histoire d'une opération d'évacuation de ressortissants chinois d'une zone de guerre et ça le fait de manière qui est intéressante de par le message qui est envoyé à la population surtout à la population puisque c'est surtout un message vers l'intérieur du rôle stratégique de la marine pour la défense des intérêts chinois à l'étranger il y a aussi et c'est pour ça que j'ai ajouté la photo du bateau hôpital chinois que vous voyez en haut à droite dans la diplomatie chinoise dans la diplomatie navale chinoise il y a cette dimension aussi qui est de projection ou de tentative de projection d'une image de puissance qui fait de l'humanitaire et elle en fait concrètement et Djibouti est important pour ça mais le bateau hôpital chinois chaque année fait un tour du monde et va offrir des services gratuits à de nombreux pays alors cette année il était par exemple à Djibouti l'année dernière il est passé aussi en République Dominicaine il était au Fidji dans le Pacifique Sud c'est un outil pour la marine pour transformer l'image de la Chine envers des pays en développement qui sont bénéficiaires de ces services je dis ça et il faut quand même garder en tête que le bateau hôpital comme dans toute marine a avant tout été construit à l'origine pour être capable d'évacuer des blessés en temps de guerre mais en temps de paix c'est un véritable instrument de diplomatie navale et la Chine s'en sert beaucoup passage d'une échelle régionale à une échelle globale le symbole de ça c'est la décision chinoise en 2016 finalement après un très long débat de construire finalement une base à Djibouti qui est une base appelée base logistique entièrement contrôlée par la marine après toute une période où l'un des instruments ou l'un des points de communication principaux de la Chine envers ses interlocuteurs c'était de dire nous on est différents des autres parce qu'on n'a pas de base donc on est différents des américains bien sûr on est différents des européens on n'a jamais de présence à l'étranger et donc cette décision prise aussi sous Xi Jinping est véritablement pour moi une rupture de la posture chinoise en matière de politique étrangère et le discours qui va avec l'explication donnée par Wang Yi de la construction de cette base c'est tout simplement la défense des intérêts chinois à l'étranger et quand vous lisez un petit peu plus en détail la manière dont il le pense les missions qui ont été assignées à Djibouti sont premièrement le soutien aux opérations anti-piraterie de la marine dans le golfe d'Aden c'est bien le cas c'est à ça que sert Djibouti deuxièmement alors à l'avenir être un pivot pour le déploiement d'opérations de maintien de la pêche chinoise en Afrique et au Moyen-Orient troisièmement pour l'instant Djibouti n'a pas été utilisé comme ça mais c'est possible pour l'avenir troisièmement utiliser Djibouti pour faire de l'humanitaire alors ils l'ont démontré en envoyant ce bateau hôpital l'année dernière mais Djibouti c'est bien sûr plus que ça Djibouti c'est aussi la capacité pour la Chine de conduire des évacuations et la capacité si nécessaire de défendre ses intérêts quand une évacuation n'est plus possible parce qu'on peut dire que la Chine a conduit une quinzaine d'évacuations ces dernières années et elle a été quand même plutôt chanceuse on peut dire il n'y a jamais eu de problème majeur sur ces quinze évacuations il y en a treize qui ont été conduites par des ferries ou par des vols charter c'est seulement quand la situation était plus tendue en Libye et au Yémen que la Chine a dû aussi envoyer sa marine et son armée de l'air dans le cas de la Libye mais à l'avenir il n'est pas dit que les évacuations seront toujours aussi simples et on est vraiment du point de vue chinois dans une logique où le scénario d'une évacuation plus compliquée ça tourne mal il y a des prises d'otages devient quelque chose de très très réaliste et c'est lié bien sûr mais pas seulement aux routes de la soie mais aux investissements à l'étranger à la présence forte humaine de la Chine en Afrique donc avoir un outil avoir un couteau suisse pour répondre en cas de problème c'est pour ça que j'ai ajouté cette diapositive sur une autre grande décision à mon avis de Xi Jinping c'est de créer un véritable corps de marine un petit peu à l'américaine les marines américains sont beaucoup plus nombreux on est à plus de 200 000 du côté américain en Chine la décision de Xi Jinping c'est de passer de 10 000 à 30 000 dans un premier temps peut-être à 100 000 à l'avenir mais c'est une vraie décision stratégique parce que les marines en Chine étaient comme on peut l'imaginer quand on ne connait pas très bien d'abord pour faire du combat dans des îles tropicales c'est-à-dire en gros le scénario Marines c'est le scénario débarquement vers Taïwan débarquement en mer de Chine du Sud vous avez en mémoire peut-être des images de films sur la guerre du Pacifique c'est un petit peu ça mais c'est pas seulement ça et on le voit bien du fait de leur déploiement à Djibouti qu'on est dans une logique au-delà des questions territoriales vous les voyez en haut s'entraîner dans un environnement qui n'est pas du tout tropical dans le désert de Gobi les Marines sont là aussi pour faire du contre-terrorisme les Marines sont un petit peu devenues ou en train de devenir le seront à l'avenir dans les 10-15 prochaines années une force expéditionnaire capable d'intervenir dans différents types de situations et pas seulement une force construite pour gérer les conflits chinois dans sa région et à l'avenir ça a été publié sur l'internet chinois vous avez ce modèle de porte-hélicoptère qui n'est apparemment pas encore en construction mais qui serait à l'avenir puisque les plans existent déjà et circulent on en parle quand même depuis assez longtemps un outil pour les Marines pour intervenir à côté des porte-avions un petit peu à l'américaine c'est à dire en gros un porte-hélicoptère tout ça pour dire que j'ai commencé par la rivalité chino-américaine de manière générale j'ai ensuite centré sur les questions de sécurité en Asie pour ouvrir sur les décisions stratégiques de Xi l'accélération de la transformation de l'armée chinoise son rôle en matière de politique étrangère comme outil il faut bien voir que la logique a changé sur 15 ans et que le passage de la Chine comme grande puissance économique avec des intérêts à défendre partout dans le monde transforme la manière dont les intérêts de sécurité sont perçus et oblige la Chine de son point de vue à s'offrir des options ça m'amène à conclure rapidement avant de passer à la phase de débat les points de conclusion alors on a couvert quand même pas mal de choses je dirais premièrement qu'en Asie forcément on a un statu quo qui a changé la Chine aimerait bien gagner sans combattre c'est particulièrement le cas avec Taïwan ça devient difficile après les initiatives prises par Xi Jinping d'en faire plus aujourd'hui si la Chine décidait demain de prendre par exemple aux Philippines un îlot construit par les Philippines elle l'a fait en 1995 mais aujourd'hui on est en 2019 et la situation est beaucoup plus tendue avec les Américains si la Chine prenait cette décision là on est quand même vraiment là dans un problème elle le fait pas aujourd'hui elle a cette possibilité de faire ce choix je pense que ce qui est extrêmement important de voir c'est que en Asie sur les conflits mer de Chine du Sud mer de Chine orientale Taïwan il faut pas exclure la possibilité qu'il y ait une escalade mais ce qui déterminera le choix ou non de l'escalade par la Chine puisqu'elle peut faire tout simplement le choix rationnel d'y aller c'est la manière dont elle percevra la possible réponse américaine à cela les garanties de la sécurité américaine envers le Japon sont extrêmement fortes alors les Tiaoyu Senkaku sont inclus dans le traité de sécurité de manière explicite les Américains défendront les Tiaoyu Senkaku en cas d'attaque chinoise les garanties de sécurité américaine sur Taïwan sont moins explicites mais quand même très fortes les Américains n'ont pas d'alliance avec le Vietnam et les garanties de sécurité américaines offertes aux Philippines sont quand même moins fortes mais là la mer de Chine du Sud est dans une situation quand même si tendue qu'on peut penser qu'un coup de force chinois amènerait à une réponse américaine et qu'on est dans une logique de dissuasion mais en même temps le rapport de force continue d'évoluer je pense que les Chinois parient en partie sur le fait que dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans les Américains seront peut-être moins prêts à y aller le rapport de force aura quand même plus changé donc il y a une véritable question sur la stabilité régionale sur les 20 prochaines années quand on va au-delà de l'Asie on est véritablement dans un modèle de marine qui est en grande transformation la marine chinoise va être capable d'intervenir dans les mers du globe de plus en plus ça va avoir un impact sur l'architecture de sécurité internationale ça a un impact sur les décisions de beaucoup de pays en fait quand vous regardez les décisions de l'Inde ou de l'Australie sur leur propre programme de marine c'est des décisions qui sont liées à tout ce que j'ai décrit c'est-à-dire le changement d'échelle de la marine chinoise les Indiens voudront être capables d'intervenir en mer de Chine pardon dans l'océan Indien ne voudront jamais laisser la supériorité à la Chine sur cette zone l'Australie se pose des questions avec ses communautés chinoises il y a beaucoup de questions qui se posent pour énormément de pays et je pense que ces questions sont aussi des questions pour la France et pour l'Europe du fait que la Chine est présente à Djibouti qu'elle est donc voisine de la base française et d'autres présences d'autres pays européens qu'évidemment ça peut offrir des options pour des actions conjointes pour travailler ensemble ça se fait un petit peu il y a de la diplomatie conjointe mais qui a une véritable question stratégique pour nous qui est qu'est-ce qu'on fait avec une marine chinoise globale en fait comment travailler avec elle quelles vont être ses décisions et je pense que la vraie question c'est que le mouvement de ces 15 dernières années pour moi est très clair c'est qu'on est dans une politique étrangère chinoise qui devient interventionniste à petits pas et que cet interventionnisme qui est l'inverse de la doctrine puisque la doctrine met vraiment en avant la non-ingérence autrefois mettait en avant l'absence de base que cette transformation de la doctrine fait que une crise dans un pays X ou Y pourrait amener la Chine à réagir de manière différente de la manière dont elle réagissait jusqu'à présent et finalement ça a déjà été le cas en fait ce que je dis là c'est une description de ce qui s'est passé ces 10 dernières années construire Djibouti c'est une rupture être présent dans le golfe d'Aden c'est une rupture évacuer du Yémen et de Libye c'est une rupture les décisions d'équipement pour de la capacité expéditionnaire c'est une véritable rupture donc on est dans une logique de Chine qui devient plus interventionniste et c'est bien sûr à cette perception là et à cette réalité là que les américains réagissent aussi on est vraiment dans une question de alors je crois que c'est Xi Jinping qui a dit que l'océan pacifique est assez grand pour accommoder de grandes puissances c'est pas tout à fait comme ça que la perception que Washington voit la question en fait la question stratégique c'est que faire avec une Chine interventionniste que faire avec une Chine capable d'intervenir et ça explique un petit peu aussi en plus de la dimension commerciale de la dimension technologique et de la dimension idéologique cette rivalité aujourd'hui il y a une grande question alors pour ceux qui aiment les grandes théories et la grande histoire et la géopolitique sur le long terme du choix stratégique de la Chine j'ai parlé de maritime aujourd'hui on aurait pu faire beaucoup de choses sur la puissance continentale sur les routes de la soie les relations avec la Russie l'importance des trains l'armée de terre domine toujours finalement en nombre bien sûr l'armée chinoise on a l'impression qu'on a une Chine qui est à la fois puissance terrestre et puissance navale est-ce que c'est véritablement possible est-ce qu'elle n'est pas en train d'éparpiller ses ressources est-ce que ce serait pas mieux pour elle d'avoir un choix véritablement clair est-ce qu'elle peut faire ce choix-là sans se découvrir sur son flanc russe il y a une question de choix stratégique mais pour l'instant et d'ailleurs les routes de la soie le montrent bien il y a une dimension terrestre une dimension maritime la Chine ne choisit pas elle fait les deux je conclurai en disant que la rivalité sino-américaine et la décision de Trump d'être assez agressif quand même envers la Chine est quelque chose qui pour moi va durer au-delà de Trump il y a une question qui revient souvent c'est alors après les tarifs si finalement les Chinois et les Américains s'accordent sur le dossier commercial est-ce que tout ça ne va pas se tarir ce qu'il faut voir c'est que les démocrates aux Etats-Unis soutiennent cet aspect de la politique étrangère de Trump ils sont extrêmement critiques de Trump pour tout mais sa politique chinoise est assez bipartisan aujourd'hui qu'on l'a même accusé après avoir attaqué ZTE de la part du Comte démocrate la deuxième grande entreprise chinoise de télécommunication de finalement avoir été trop faible sur ZTE ça ça vient des démocrates donc il l'accuse parfois d'être trop faible sur sa politique à l'égard de la Chine donc on est dans quelque chose qui devrait survivre à l'administration Trump donc on est en réalité dans une rivalité qui est là pour durer et qui va amener beaucoup de pays à devoir choisir et je vois bien que beaucoup de pays ne souhaitent pas choisir que certains aimeraient se conserver un certain espace que finalement le meilleur des mondes pour tout le monde et en particulier en Europe c'est d'avoir l'alliance transatlantique et une bonne relation sur le plan commercial technologique humain avec la Chine aujourd'hui notre relation je dirais en France et en Europe s'est malgré tout un peu détériorée mais on est très très loin d'une guerre froide du point de vue européen et je pense que les européens ne veulent pas entrer dans cette logique là mais que la neutralité sera de plus en plus difficile à maintenir pour tout le monde et qu'on voit bien alors c'était dans la presse aujourd'hui je vais terminer là dessus sur Huawei que les américains demandent de faire un choix et disent bien que alors on peut rentrer dans les questions techniques etc les questions de choix politiques mais qu'il y a un test d'alignement stratégique qui se joue autour de la question de Huawei et que ce qui est en jeu là c'est vraiment la question du choix stratégique et de notre capacité à maintenir ou non une certaine neutralité voilà j'ai je pense assez parlé même sans doute trop longtemps je vous remercie pour votre attention et je pense qu'on peut passer à la phase de questions si vous le souhaitez merci Mathieu pour cette conférence toutes ces pressions toutes ces hypothèses toutes ces informations qui nous ont été données j'espère que vous avez dû découvrir un certain nombre de choses et que tout cela a suscité chez vous beaucoup de questions donc je ne serai pas plus long et je donne la parole à la salle qui veut commencer oui merci j'ai une question très précise sur le début de votre intervention à propos de l'objectif chinois fixé pour 2050 le terme utilisé leadership alors je ne suis pas du tout dans la géopolitique donc j'ai vu que je suis littéraire donc je suis à la curiosité d'aller chercher le document chinois donc 19ème congrès du parti communiste chinois alors je trouve l'expression chinoise vous me direz si c'est celui qui correspond au terme leadership c'est alors si je peux le traduire littéralement un pays fort ou peut-être même jusqu'à puissance mais ça donnera puissance moderne socialiste mais une puissance ça ne veut pas dire prendre le leadership parce que puissance on considère la France l'Allemagne ce sont tous des pays puissants des puissances mais je pense qu'aucun de ces pays ne prend le leadership du monde est-ce que le terme chinois implique qu'il se considère comme futur leader du monde merci oui alors je suis tout à fait d'accord avec vous le terme apparaît beaucoup je faisais référence à un point précis du rapport de travail au 19ème congrès ça vient un petit peu après et le terme alors le terme en chinois ne me revient pas j'aurais dû plus travailler pour l'avoir en tête aujourd'hui mais le terme exact c'est leadership en matière de vous pouvez peut-être regarder avec le mot-clé si vous avez un accès à internet en termes de puissance compréhensive c'est sombre et influence internationale c'est un terme qui apparaît dans le rapport de travail au 19ème congrès alors il y a beaucoup de choses qui apparaissent dans ce rapport de travail je pense que ce qui est important de noter aussi c'est la manière dont la Chine parle de sa capacité d'innovation à l'horizon 2050 du niveau de son armée à l'horizon 2050 là le terme qui est employé c'est ces classes mondiales on a vraiment une feuille de route pour je pense que au moins de la parité stratégique avec les américains c'est bien sûr jamais dit comme ça mais une position vraiment très avantageuse dans le système international alors le terme de numéro 1 n'est pas employé mais on a véritablement vu le statut de numéro 2 aujourd'hui de la Chine et vu les objectifs qui sont les objectifs très ambitieux fixés par Xi à l'horizon 2050 on est on est vraiment dans une logique différente vous vous souvenez peut-être puisque vous parlez chinois ce qui était l'un des points clés de la doctrine de Deng Xiaoping il y avait parmi tous les caractères employés le terme de ne jamais être à la tête ne jamais être en avant en fait ça 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 a complètement disparu bonsoir monsieur Duchatel alors je vais d'abord introduire ma question par un élément de connaissance le modèle Guadar a une double finalité la Chine a une perception de l'influence maritime qui se rapproche de celle d'Alfred Feyer Mahan stratège américain du 19ème siècle pour qui je cite le contrôle des mers grâce à une suprématie maritime commerciale et militaire permet d'exercer une influence prépondérante sur le monde car rien ne facilite plus que la mer les indispensables échanges et ce quelle que soit la richesse d'un territoire vous avez beaucoup incité sur le contrôle terrestre et maritime je voulais savoir si aujourd'hui à l'heure actuelle on pouvait étendre le modèle Guadar à tout ce qui est aérien et précisément spatial avec la conquête spatiale de la Chine qui s'est récemment rendue sur la Lune merci alors il y a plusieurs choses dans votre question la première c'est très clairement l'influence de Mahan sur la pensée stratégique chinoise mais Mahan est influent pour tous ceux qui s'intéressent à vos questions de stratégie maritime la pensée centrale de Mahan c'est qu'une marine forte présente sur l'ensemble des mers du globe assure une domination stratégique du pays en question ça a été la Grande-Bretagne ça a été les Etats-Unis et bien sûr ça inspire l'effort chinois de construire sa marine et la marine est là aussi pour défendre les intérêts commerciaux du pays donc Mahan a beaucoup inspiré mais c'est pas la seule source d'inspiration il y en a d'autres puisque la Chine n'a quand même pas non plus abandonné sa volonté d'être une puissance terrestre je l'ai dit à la fin mais c'était pas le propos aujourd'hui deuxième point c'est Gwadar je pense qu'il faut vraiment pas surestimer Gwadar on n'est pas encore à mon avis dans un modèle Gwadar donc Gwadar c'est le port pakistanais proche de la frontière avec l'Iran à 70 km à l'ouest de Karachi qui est le grand port pakistanais déjà existant la Chine y construit un port commercial et on suspecte la Chine depuis de nombreuses années de vouloir aussi y construire une base navale ce que j'en pense aujourd'hui c'est que cette idée d'une base navale est quand même plutôt une idée pakistanaise et que pour la Chine j'exclus pas qu'un jour dans 5 ans dans 10 ans la Chine change d'approche sur Gwadar mais aujourd'hui Gwadar c'est avant tout du point de vue chinois un port commercial à développer et il faut voir que Djibouti pour moi il y a un modèle Djibouti mais il n'y a pas de modèle Gwadar le modèle Djibouti c'est on fait une base parce qu'on a des intérêts à défendre sur la zone et on fait cette base de manière à la présenter à la communauté internationale comme quelque chose qui est quand même plutôt positif et surtout non agressif positif dans le sens non agressif on ne peut pas dire aujourd'hui que la décision chinoise d'avoir une base à Djibouti est une décision agressive en fait depuis 2008 la Chine contribue à la protection des bateaux qui passent par le golfe d'Aden les indiens sont là les iraniens sont là les européens les américains tout le monde tout le monde est sur la zone la Chine aussi elle a fait beaucoup de patrouilles elle construit une base pour du soutien logistique bien sûr cette base n'est pas seulement pour du soutien logistique c'est aussi pour autre chose mais en tout cas elle est capable de le présenter diplomatiquement comme quelque chose de coopératif si demain la Chine annonçait qu'elle construisait à Gwadar une base navale je peux vous assurer que la réaction indienne serait vraiment vraiment forte en fait ce serait beaucoup plus agressif la seule raison pour la Chine de construire une base à Gwadar ce serait dans une logique purement géopolitique ce serait de dire j'ai besoin d'une base ici pour deux raisons d'abord parce que je suis dans une rivalité avec l'Inde et ensuite parce que j'ai peur qu'il y ait un conflit avec l'Iran et j'ai besoin d'être capable d'intervenir pour assurer mes approvisionnements de pétrole et sécuriser le détroit d'Ormuz comme pendant la guerre Iran-Irak il y aurait véritablement des raisons stratégiques très fortes elle pourrait pas dire je construisais une base à Gwadar parce que j'ai besoin de défendre mes intérêts commerciaux ces intérêts commerciaux sont beaucoup trop faibles pour justifier d'une base à Gwadar donc il y a beaucoup de mythes et de légendes autour de Gwadar je pense que ça peut changer mais pour l'instant pour moi on est dans cette logique là après ce que vous dites sur le spatial c'est vrai il y a une dimension militaire il y a une dimension scientifique mais je pense que même si on est un peu dans une rivalité sino-américaine sur ces questions spatiales le centre de gravité de cette rivalité aujourd'hui elle est quand même malgré tout maritime c'est vraiment là que les tensions sont les plus fortes la course à l'espace elle inclut aussi des éléments de coopération en particulier avec nous même si la NASA aujourd'hui exclut la Chine de ses partenaires cette course à l'espace existe mais elle est moins génératrice de tensions stratégiques que ce qui se passe sur les mers aujourd'hui bonsoir j'avais une question au sujet de l'Afrique donc de cette base à Djibouti plus d'autres peut-être sur la Méditerranée ou tout je voulais savoir si c'était lié à ce que l'on peut entendre dire par des associations de défense sur l'Afrique que la Chine achèterait massivement des terres en Afrique alors est-ce que justement comme vous parlez de la possibilité d'intervention pour évacuer éventuellement des personnes ou des interventions pour défendre des intérêts économiques qui justement pourraient être liés à l'exploitation de ces terres plus tard en Afrique pour développer tout ce dont vous avez parlé au sujet du développement de l'armée et autres je ne sais pas si j'étais trop clair merci beaucoup vous m'amenez à nuancer un peu mon propos alors je pense que ce qui est vraiment important dans tout ça c'est la question des ressortissants à l'étranger et des évacuations la question des terres parce que vous vous amenez un petit peu à l'idée on s'envoie à l'idée dans votre question qu'il y a une approche qui est néocoloniale et qu'on pourrait avoir des achats de terres ensuite un problème avec un ressortissant chinois et une intervention qui amène à sécuriser toute la zone voire à contrôler le territoire on n'est pas aujourd'hui dans cette logique là il y a un point d'équilibre à trouver entre ce qui est l'interventionnisme et la non-ingérence on est dans une logique bien sûr de plus en plus interventionniste c'est ma conclusion mais on est quand même dans un cadre où une certaine prudence reste et j'en donne par exemple par exemple l'approche chinoise en Syrie la Chine n'a pas de terre en Syrie mais quand vous avez une crise d'une ampleur si importante une guerre le premier réflexe c'est d'évacuer c'est de partir en fait c'est très différent de l'approche russe c'est très différent de nos approches à nous en fait la Chine tire son épingle du jeu se met en retrait attend que ça se passe se prépare pour la reconstruction donc pour moi on n'est pas dans une logique offensive mais on est dans une véritable question qui s'est ouverte sur qu'est-ce qu'elle fera quand il y aura une crise et il y a une différence d'ampleur entre des crises qui sont entre de véritables crises politiques dans des pays X ou Y une guerre civile une faction qui contrôle un territoire on peut imaginer dans des mauvais scénarios pour la Chine une force une guerre civile avec une force anti-chinoise dans un certain camp vous avez par exemple au Pakistan au Balochistan le mouvement de libération nationale du Balochistan est très anti-chinois en raison de de Gwadar de la présence chinoise dans les dans les mines du Balochistan ça pourra arriver à l'avenir que dans certains pays instables on est des forces politiques anti-chinoises qui prennent des ressortissants chinois pour cible jusqu'à présent le Pakistan est un cas unique que fera la Chine alors jusqu'à présent ce qu'elle fait c'est qu'elle essaye au maximum de travailler avec les forces de sécurité locales si vous suivez un peu le cas pakistanais c'est assez intéressant parce que c'est à la fois le pays qui reçoit un pays qui reçoit énormément d'investissements chinois dans le cadre des routes de la soie mais aussi un pays dangereux pour les chinois c'est le pays où il y a le plus où il y a eu le plus d'attaques contre des ressortissants chinois non seulement sur 10 ans mais sur cette dernière année il y a eu 3 attaques assez importantes au Pakistan l'année dernière la réponse chinoise c'est quand même d'être assez en retrait on n'est pas dans une logique interventionniste et si vous suivez vraiment de très près l'actualité comme je le fais sur ce sujet vous avez peut-être vu qu'après l'attaque contre le consulat chinois à Karachi trois semaines après le leader indépendantiste Baluch a été assassiné en Afghanistan mais pas par les chinois sans doute par des proxys pakistanais donc on a une une approche indirecte qui permet aussi d'un petit peu mieux gérer les risques nous allons encore prendre deux ou trois questions maximum il y en avait une ici vous avez très justement insisté sur la rupture importante de la politique de Xi Jinping par rapport à la doctrine de Deng Xiaoping cette rupture a été vraiment majeure importante et a beaucoup surpris d'ailleurs beaucoup de spécialistes est-ce que vous ne croyez pas que cette rupture peut lui causer des problèmes internes ça a d'ailleurs déjà été discuté et peut-être aussi le fait que le resserrement est une forme de preuve de faiblesse finalement deuxième chose quand on va en Chine c'est pas difficile de voir qu'il y a une crise économique avec le nombre de chantiers qui sont interrompus et les chiffres le disent aussi la croissance chinoise est sans doute plus faible que celle qui est officielle donc est-ce que ces deux questions peut-être problème politique interne et problème économique est-ce que ce n'est pas une source de faiblesse au niveau des conséquences géopolitiques que cela peut avoir c'est une question vraiment très intéressante et qui est apparaît qui est apparu avec Xi Jinping d'une certaine manière est-ce qu'il est fort est-ce qu'il est faible pourquoi est-ce qu'il est si pourquoi est-ce qu'il a arrêté Poussi Lai pourquoi est-ce qu'il a arrêté Joe Hong Kong c'est quelque chose qui est là depuis le début en fait est-ce que c'est un signe de force ou un signe de faiblesse et jusqu'à quel point il y a de l'opposition interne contre lui ça ne l'a jamais quitté mais il y a une dimension nouvelle aujourd'hui et je détecte que c'est ça votre question sur justement la manière qu'il a eu dans ce rapport de travail au 19ème congrès d'afficher la couleur et de provoquer une réaction importante en fait non seulement des Etats-Unis mais en termes de perception de la Chine dans le monde de dire de manière si claire que sur ces 40 prochaines années on a des ambitions affirmées qu'on est plus seulement dans une approche défensive mais quand on est dans une approche d'expansion de nos intérêts ça a provoqué une réponse très forte c'est ça qui nourrit vraiment la réponse américaine et ça lui reprochait un peu on l'entend on l'entend tout à fait d'avoir annoncé la couleur trop tôt d'avoir été trop trop agressif d'une certaine manière c'est quelque chose qu'on entend c'est une critique d'ailleurs depuis depuis peu de temps pour moi c'est apparu à l'été dernier c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas et qui est maintenant un argument qu'on entend qu'il en a fait trop trop tôt qu'il a provoqué une réaction trop importante qui en fait qui génère des anticorps un petit peu par la manière de s'imposer comme ça dans le monde il reste une question derrière ça c'est est-ce qu'il y a véritablement une alternative on entend beaucoup de gens défendre les positions chinoises bien sûr je veux dire en Chine défendre les décisions chinoises sur la mer de Chine du Sud d'ailleurs c'est pas sur la mer de Chine du Sud qu'il est critiqué au contraire la mer de Chine du Sud s'est considérée comme un succès de ses premières cinq années au pouvoir est-ce que je suis en train de perdre de fil de ma pensée mais parce que vous m'amenez à réfléchir un peu un peu trop sur la manière qu'il a de générer des anticorps le problème c'est qu'il n'y a pas véritablement d'alternative et qu'on n'a pas s'il y a des gens qui défendent aujourd'hui un retour à une approche de profil bas à la Deng Xiaoping on n'a pas véritablement de politique qui porte ça et oui ce que je voulais dire c'était que on entend beaucoup de défense argumentée de ses décisions mais il y a un point sur lequel on n'entend jamais de défense argumentée de sa décision c'est sur la fin de la limite à deux mandats du pouvoir c'est quelque chose qui est vraiment très très mal défendu et on sent que là il a peut-être créé une opposition ce que je pense c'est que le rapport de force il demeure quand même malgré tout favorable dans l'ensemble parce que la manière qu'il a eu de frapper ses opposants fait quand même assez peur pour que on ne se risque pas à s'organiser pour provoquer une alternative mais en même temps la politique ce sont des forces mouvantes qui changent tout le temps donc ça reste bien sûr bien sûr ouvert mais pour moi il est quand même au centre du jeu aujourd'hui il domine l'échiquier merci bonsoir monsieur du coup j'ai une question en fait maintenant les flottes de la marine chinoise y compris la porte avion l'économie a déjà fait des patrouilles régulières et puis normalisées donc c'est dans l'océan indien et pacifique et puis à votre avis maintenant la marine de la Chine a déjà percé la chaîne d'île ou pas et la deuxième question c'est est-ce que la marine chinoise maintenant est en train de construire un riteau de mur ou bien on dit une zone maritime de la forte par exemple la zone d'identification aérienne de la défense merci alors très bonne très bonne question en fait sur le Liaoning et sur les projets chinois de porte avion il faut voir qu'aujourd'hui le niveau atteint par le Liaoning et le niveau atteint par ce qui sera sans doute le Shantong le numéro 2 c'est des plateformes qui sont avant tout des plateformes de défense aérienne je le dis par distinction entre ce qui est une plateforme de projection en gros le Liaoning permet à la flotte chinoise qui l'entoure d'assurer une couverture aérienne à cette flotte donc c'est une plateforme de défense aérienne un porte avion américain c'est une plateforme d'attaque terrestre on est capable d'amener ce porte avion à côté de l'Irak et à partir du porte avion de mener des missions d'attaque terrestre aujourd'hui les porte avions chinois ne sont pas capables de mener des actions d'attaque terrestre c'est en particulier à cause de la faiblesse encore de l'avion embarqué sur le porte avion le J-15 qui n'est pas encore à ce niveau est-ce que la Chine a réussi à percer la première chaîne d'île oui et non en fait bien sûr il y a des opérations au delà de la première chaîne d'île qui sont de plus en plus régulières et fréquentes mais en même temps là où la Chine a très clairement un problème pour lequel elle n'a pas encore de solution c'est la question des sous-marins j'en ai pas parlé aujourd'hui mais l'une des grandes ambitions chinoises alors ça remonte aux années 60 et à Mao c'est d'avoir un sous-marin nucléaire lanceur d'engin capable d'exercer des patrouilles de dissuasion ces sous-marins sont à Hainan aujourd'hui ils sont à Hainan parce que la Chine veut soit les cacher en mer de Chine du Sud pour les protéger soit traverser la première chaîne d'île et partir dans les eaux du Pacifique aujourd'hui ce qu'on en sait parce que c'est quand même un domaine qui est vraiment sensible c'est que le niveau n'est pas encore atteint c'est vraiment le savoir conventionnel aujourd'hui sur la dissuasion nucléaire chinoise en voie sous-marine c'est un niveau que la Chine n'a pas encore atteint elle y travaille les contre-mesures existent aussi en fait les Américains très clairement répondent à ça et je pense que c'est un point particulièrement important parce que c'est un point structurant c'est à dire qu'on parle de rivalité stratégique elle se joue sur beaucoup de niveaux mais le plan de la dissuasion nucléaire et de l'équilibre des forces est un plan crucial et bien sûr du point de vue de Pékin la Chine est dans une situation de vulnérabilité c'est à dire qu'elle n'a pas du tout la parité stratégique elle n'est pas capable d'avoir une dissuasion nucléaire sous-marine crédible donc quand vous pensez à des scénarios de crise elle est toujours en position de vulnérabilité donc bien sûr c'est quelque chose qui structure son approche qui colore sa compréhension des Etats-Unis etc bonsoir monsieur Arthur Amelot étudiant en deuxième année de LEA en anglais-espagnol à Montaigne je voudrais déjà vous remercier pour votre exposé éclairant sur la géopolitique la géostratégie la gééconomie de la Chine à travers le monde et notamment dans les territoires marins ma question reviendrait sur la focale des relations sino-américaines de cette conférence et notamment sur la question de l'île de Guam qui est un territoire non incorporé donc des Etats-Unis qui est fait partie qui est au côté plutôt de la fédération de Micronésie et je voulais savoir si vous vouliez nous préciser un peu plus les relations qu'il y avait entre la Chine et cette île en sachant qu'il me semble en 2017 il y a eu des bombardiers de bombardiers H6K chinois qui ont survolé les alentours de la zone et qui ont justement engendré la défiance croissante de la Chine des Etats-Unis vis-à-vis de la Chine est-ce que vous pourriez préciser un peu plus ce point là s'il vous plaît à l'heure actuelle si vous avez des informations oui alors c'est un point intéressant c'est sûr que c'est Guam pour le dispositif américain-pacifique c'est vraiment un nœud central pour moi je vais répondre assez rapidement on est dans une logique on est dans la prolongation de ce que je disais sur le déni d'accès Guam c'est vraiment le point qui permet aux Etats-Unis d'intervenir en Asie orientale bien sûr il y a les bases au Japon qui sont importantes mais Guam a été extrêmement renforcée ces dernières années donc pour la Chine être capable de menacer Guam ou de bien montrer aux Etats-Unis qu'elle est capable de frapper Guam c'est envoyer le message que le déni d'accès c'est pas seulement dirigé envers les déploiements de la marine américaine au sein de la première chaîne d'île mais ça va au-delà donc ça donne une certaine profondeur disons c'est de la profondeur donnée au déni d'accès je pense que c'est quelque chose qui structure certaines décisions chinoises par exemple les missiles de croisière d'attaque terrestre qui en fait sont vraiment aussi déployés sur des avions maintenant avec Guam en tête c'est être capable de structurer un rapport de force comme ça où Guam ne se sent pas vraiment en sécurité au cas où Oui alors nous allons prendre une dernière question Oui bonsoir on parle souvent du piège de Thucydide je sais pas si vous en avez entendu parler à propos des relations entre les Etats-Unis et la Chine est-ce que ça vous paraît crédible ou est-ce que c'est une sorte de fantasme de spécialiste en relations internationales et une deuxième question quelle est la réaction de la société chinoise face à l'évolution de la doctrine du parti communiste enfin la nouvelle doctrine que vous avez présentée celle qui est en vigueur depuis 2012 Je ne me prononcerai pas sur la seconde parce qu'il n'y a pas vraiment de sondage qu'on pourrait utiliser pour avoir une lecture assez fine en fait mais on entend quand même je parlais des critiques sur certains aspects de la politique étrangère qui seraient allées trop loin c'est vraiment du domaine des spécialistes et là je pense à des experts des universitaires chinois qui le disent qui le disent en privé sur la direction générale en fait il me semble qu'il y a un certain patriotisme encourageant qui n'est pas particulièrement critique en fait le Xinjiang c'est loin pour beaucoup de gens donc on est vraiment pour moi dans une certaine fierté je trouve que c'est ce qui se dégage c'est mon impression en fait mes interlocuteurs sont aussi il y a des limites à mon engagement sur le deuxième point c'était sur Tucidide oui bien sûr alors moi ce qui me gêne avec Tucidide donc c'est l'idée que la puissance montante va forcément finir par affronter la puissance dominante établie donc on a d'un côté une puissance révisionniste donc dans notre cas la Chine de l'autre côté une puissance qui veut maintenir le statut quo de l'ordre international dans notre cas les Etats-Unis et finalement la dynamique de la puissance révisionniste et de la puissance de statut quo ça va à l'affrontement je préfère la notion de dilemme de sécurité je trouve que la notion de dilemme de sécurité est plus éclairante parce qu'elle préjuge pas de l'issue dernière du conflit on est quand même dans une logique où il y a de la dissuasion nucléaire on est quand même dans une logique où on a des relations commerciales à hauteur de 700 milliards de dollars des intérêts vraiment très importants le dilemme de sécurité me paraît plus fin pour décrire cette situation parce que le dilemme de sécurité c'est que les mesures qu'on prend pour se défendre sont perçues comme offensives par les autres et c'est exactement ce qu'on a dans le cas des relations sino-américaines que certaines mesures perçues comme défensives par la Chine sont bien sûr perçues comme offensives par les américains et vice versa et qu'il y a un cercle vicieux qui amène à plus de décisions en matière de dépenses militaires même d'actions offensives prises en réponse etc. et qu'on est dans ce cycle là aujourd'hui et qu'on est touché directement par ça ici en fait il nous reste juste une dernière question juste la dernière dernière à laquelle on avait promis et nous l'écoutons mademoiselle merci oui bonsoir ça tombe bien que ce soit une dernière question parce qu'en fait du coup ma question ne sera pas trop en rapport avec le thème que vous avez abordé mais je suis étudiante en troisième année de LEA chinois et en fait dans le cadre d'un de mes cours j'aimerais avoir un avis de la part d'un professionnel vous avez évoqué à un moment donné la route de la soie et la région du Xinjiang donc elle joue un rôle majeur dans la nouvelle route de la soie et notamment en fait avec tout ce qui se passe aujourd'hui je voulais avoir votre avis en tant que professionnel sur la population ouïghour je suis un peu intimidé parce qu'on a le meilleur spécialiste français du Xinjiang dans la salle donc j'aurais un peu de mal à prendre sa place sur ce thème là la situation s'est véritablement détériorée ces dernières années je pense que c'est un euphémisme que de le dire vous voulez un avis sur Xinjiang et route de la soie je dirais que on est dans une logique avec les routes de la soie vraiment mise en avant de connectivité mais on est aujourd'hui dans le Xinjiang dans une logique qui est complètement inverse qui est l'absence de connectivité absolue avec des renforcements des contrôles aux frontières pour ne parler que des frontières sans parler de la situation intérieure au Xinjiang et donc je pense que si on rapporte la question du Xinjiang aux routes de la soie comme un peu on pourrait faire une analogie avec la mer de Chine du Sud un espace conflictuel sécurisé militarisé qui va à l'encontre de la logique de connectivité donc qui est en fait une faiblesse majeure bien merci beaucoup merci monsieur Mathieu du Château Châtel merci merci